Maintenant qu'on sait bien écrire les configurations électroniques des atomes et des ions, on va définir plus précisément dans cette vidéo ce que sont que les électrons de valence. Il s'agit des électrons qui sont les plus réactifs, ceux qui vont être à l'origine de la réactivité d'un ion ou d'un atome et qui vont expliquer les réactions chimiques observées expérimentalement, par exemple la formation de liaison, la rupture de liaison ou la formation d'ion. Une première définition qu'on peut donner, c'est qu'il s'agit des électrons de plus haute énergie qui sont les plus éloignés du noyau, c'est-à-dire les électrons de la couche externe. Cette première définition qui est un petit peu simple, elle fonctionne bien pour les éléments des groupes principaux, c'est-à-dire les éléments du bloc S et du bloc P. C'est insuffisant pour décrire le comportement et la réactivité chimique des éléments de transition, notamment les éléments du bloc D, et on y reviendra plus précisément à la fin de la vidéo. On va d'abord commencer dans cette vidéo par déterminer le nombre d'électrons de valence pour différents éléments, pour bien comprendre et utiliser cette définition, et on utilisera la représentation de Lewis pour représenter et visualiser ces électrons de valence. On va commencer avec le premier exemple, l'hydrogène. L'hydrogène, sa configuration électronique, c'est 1s1. Il a un électron dans l'orbital 1s. Il a donc un électron de valence, et on représente comme ceci, on écrit hydrogène, un H pour l'atome d'hydrogène, et un point sur le côté qui représente cet électron de valence. Et cet électron ici, il explique, il est à l'origine de la réactivité chimique de l'hydrogène. S'il est arraché à l'hydrogène, on obtient H+, l'ion H+, qui est donc le proton. S'il partage cet électron avec un autre élément, on va avoir formation d'une liaison covalente. Covalente, donc on a deux électrons de valence qu'on met en commun pour former une liaison. On va prendre un autre exemple, c'est le sodium pour le sodium, la configuration électronique. On va l'écrire en entier. Donc on remplit d'abord l'orbitale 1s avec deux électrons, puis l'orbitale 2s avec deux électrons, les orbitales 2p avec six électrons, et on arrive à l'orbitale 3s qu'on remplit avec un électron. Donc si on repart de la définition pour les électrons de valence, ce sont donc les électrons de plus haute énergie, les plus éloignés du noyau, qui sont donc situés dans la couche externe. Ici, la couche externe, c'est la troisième couche, avec 3 comme nombre quantique principal. Ici, on a des nombres quantiques principaux plus petits, 1 et 2, et la couche externe, c'est la couche qui correspond à cette orbitale 3s, qui contient un électron. On a donc un électron de valence pour le sodium. On représente donc le sodium avec cet électron de valence par un point ici. Et finalement, une façon plus simple de procéder, c'est d'écrire la configuration électronique avec la notation gaz noble. Si j'écris ici néon 3s1 pour le sodium, on voit tout de suite qu'on a un électron de valence pour le sodium. Et tout l'intérêt d'avoir classé les éléments en colonnes dans le tableau périodique, c'est de les regrouper par nombre d'électrons de valence. Tous les éléments de la première colonne, l'hydrogène et les métaux alcalins, ont un électron de valence. Ce qui explique la similarité de réactivité entre ces différents éléments. On va passer maintenant à un autre exemple, qu'il s'agit de l'hélium, qui est représenté ici dans le tableau périodique. L'hélium qui a pour configuration électronique 1s2. Ici, on a donc une seule orbitale, l'orbital 1s. Donc les deux électrons de la couche externe sont en fait, c'est deux électrons de l'orbital 1s. On a donc deux électrons de valence pour l'hélium, qu'on représente comme ceci. Alors on pourrait imaginer faire deux points comme ceci. On peut trouver d'ailleurs parfois cette notation dans certains ouvrages. Mais généralement, on écrit un doublé d'électrons pour l'hélium, pour ces deux électrons de l'orbital 1s. On observe que pour l'hélium, la couche externe est complètement remplie. La couche externe, c'est donc la première couche, qui ne contient que l'orbital 1s, qui est complètement remplie avec deux électrons. Et le fait que cette couche externe soit complètement remplie, ça donne une très grande stabilité à l'hélium. Ce qui explique pourquoi est-ce que dans le tableau périodique, il est rangé dans la même colonne que les gaz nobles, qui sont très peu réactifs, plutôt qu'au-dessus des métaux alcalinotéreux, qui eux sont très très réactifs. Puisque pour ces métaux ici, certes on a l'orbital 2s, 3s, 4s, qui est complètement rempli, mais la couche externe n'est pas remplie, puisqu'il reste des orbitales p à remplir. Tandis que pour l'hélium, le fait que l'orbital 1s soit rempli, lui confère une très grande stabilité. C'est pour ça qu'il est rangé avec les gaz nobles. Malgré le fait qu'il ait deux électrons de valence et que les gaz nobles, les autres, en ont huit. On va voir un autre exemple, c'est le carbone, qui est ici dans le tableau périodique. Le carbone. On va écrire sa configuration électronique en notation gaz noble. Donc le gaz noble qui précède, c'est l'hélium. Et ensuite, on va remplir l'orbital 2s avec deux électrons et commencer à remplir les orbitales de p avec deux électrons. Donc si on regarde la définition des électrons de valence, le carbone, il a quatre électrons dans la couche qui correspond à n égale 2 avec les orbitales 2s et 2p. Donc quatre électrons dans la couche externe. Donc quatre électrons de valence. Quatre électrons de valence pour le carbone. Et ces quatre électrons de valence, on les représente par quatre points autour du carbone dans la représentation de Lewis. Donc l'atome de carbone n'a que quatre électrons dans la couche externe autour de lui. Et lorsqu'il va faire des liaisons avec d'autres atomes, il va chercher à s'entourer au total de huit électrons pour faire comme si sa couche externe était pleine. Lorsque la couche externe est pleine, ça correspond à une très grande stabilité pour l'atome. Donc par exemple, avec l'hydrogène qui lui a un électron de valence, on va pouvoir imaginer former une liaison entre carbone-hydrogène avec cet électron ici mis en commun avec celui de l'hydrogène. De la même manière avec cet électron et un électron de l'hydrogène. Et ainsi pour les quatre électrons de valence du carbone. Ça, on le représente plutôt comme ceci. Carbone avec un trait qui représente la liaison covalente avec l'hydrogène. Donc quatre liaisons covalentes avec l'hydrogène. Donc dans le cas de cette molécule ici, l'atome de carbone, c'est comme s'il était entouré de deux, quatre, six, huit électrons. Donc comme si sa couche externe était pleine, ce qui lui confère donc une grande stabilité. Et de la même manière, pour l'atome d'hydrogène, il est entouré de deux électrons. C'est comme si sa couche externe était pleine, comme pour l'hélium, ce qui lui confère donc aussi une grande stabilité. Et cette molécule, effectivement, elle existe. Il s'agit du méthane. Donc lorsqu'on écrit les atomes avec la représentation de Lewis, ça permet d'imaginer le type de liaison, le nombre de liaisons qu'ils vont pouvoir réaliser avec d'autres atomes. En l'occurrence, une liaison pour l'hydrogène et quatre liaisons pour le carbone. Et dans la colonne du carbone, dans cette colonne ici, donc dans ce groupe, eh bien tous les éléments vont avoir quatre électrons de valence. Et donc tous les éléments vont pouvoir créer quatre liaisons avec d'autres atomes. Par exemple, si on regarde l'étain ici, qui a comme numéro atomique 50, eh bien il a 50 électrons en tout. Dans l'atome d'étain, il y a 50 électrons, mais il y a quatre électrons de valence qui vont pouvoir être mises en commun pour réaliser quatre liaisons covalentes. C'est la même chose pour le silicium. Et d'ailleurs, certains pensent que autant la chimie du vivant sur Terre est basée sur le carbone et le fait que le carbone peut créer quatre liaisons, eh bien il pourrait également être possible d'imaginer une autre forme de vie sur une autre planète qui serait basée sur la chimie du silicium qui pourrait lui aussi former quatre liaisons avec quatre autres atomes et donner des structures équivalentes à ce qui existe pour la chimie carbonée sur Terre. Donc voilà pour l'application de cette définition des électrons de valence pour les groupes principaux. Qu'en est-il pour les métaux de transition, pour les éléments de transition qu'on trouve ici au niveau du bloc D ? On va prendre l'exemple du fer pour illustrer la problématique. Si on écrit la configuration électronique du fer, le gaz nob qui précède, c'est l'argon, donc on écrit argon entre crochets. Ensuite, on va remplir l'orbitale 4S avec deux électrons et les orbitales 3D avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons. Si on se réfère à cette définition des électrons de valence, qui sont les électrons de plus haute énergie ou les plus éloignés du noyau, c'est un petit peu difficile de s'y retrouver ici puisque les électrons de plus haute énergie sont les électrons de l'orbitale 4S, c'est là qu'on a le plus haut niveau d'énergie, donc deux électrons. Mais à savoir quels sont les électrons les plus éloignés du noyau, c'est un petit peu plus difficile. Et en plus, si on avait uniquement ces deux électrons de l'orbitale 4S comme électrons de valence, ça n'expliquerait pas le fait qu'on peut trouver le fer sous la forme Fe3+, sous la forme kationique Fe3+, pour laquelle on va perdre trois électrons de valence, alors qu'il n'y en a que deux dans l'orbitale 4S. Donc cette définition un peu simpliste ne correspond pas à ce qu'on observe pour les éléments du bloc D. Et à partir de là, on va donner une définition plus exacte et plus complète des électrons de valence. Il s'agit des électrons qui correspondent au nombre quantique principal le plus grand ou qui appartiennent à des sous-couches en cours de remplissage. Donc pour le fer, on a du coup huit électrons de valence. Mais du coup, pour ces éléments-là du bloc D, ça devient difficile de prévoir la réactivité uniquement sur la base de ce nombre d'électrons de valence. C'est beaucoup plus complexe que pour les éléments des groupes principaux. Donc dans certains ouvrages, on peut même trouver de manière très simplifiée que pour tous les éléments de transition, on a deux électrons de valence qui correspondent aux deux électrons de l'orbitale 4S. C'est vraiment une manière très simplifiée de voir les choses, même trop simplifiée, puisque déjà, pour le chromé et le cuivre, par exemple, on n'a qu'un électron dans l'orbitale 4S. Ce sont des exceptions à la règle de remplissage. Et que comme on l'a vu pour le fer, on peut trouver le fer sous forme Fe3+. On a perdu plus que les deux électrons de l'orbitale 4S. Donc pour les éléments des groupes principaux, on peut simplement prendre en compte les électrons de plus haute énergie comme électrons de valence pour expliquer la réactivité observée expérimentalement. Mais pour les éléments du bloc D et d'ailleurs aussi du bloc F, c'est plus complexe de définir les électrons de valence. Et compter les électrons de valence ne suffit pas à expliquer la réactivité observée expérimentalement pour ces éléments pour ces éléments. de plus haute énergie selon le bloc et plus haute énergie pour les électrons de plus haute énergie sur l'air. Sous-titrage FR ?